Le changement que la photographie a subi depuis 31 ans d'Internet et le partage d'images via des dispositifs et des réseaux sociaux. On estime que plus de 3 milliards de photographies sont partagées quotidiennement dans le monde. Cette œuvre de Bernal Poplin s'intitule Place de la République, 18 janvier-23 janvier 2015. Grâce à la géolocalisation, l'artiste a pu trouver sur Instagram des photographies que les gens avaient prises et taguées à la Place de la République à Paris. Il s'agit de photographies que les gens ont publiées suite aux attentats de Paris en janvier 2015 pour rendre hommage aux victimes. Pour Bernal Poplin, le fait de faire ces photographies pour ensuite les télécharger et les partager sur les réseaux sociaux, c'est un geste similaire à celui de déposer une gerbe ou d'allumer une bougie. Donc, en utilisant et en superposant toutes ces images, elle construit une nouvelle version du monument de la Place de la République. Cette œuvre questionne notre désir de partage et la façon dont la mémoire collective et les objets de mémoire en général, comme un monument, se constituent à l'ère d'Internet. Ici, nous sommes devant l'œuvre « Aller et Venu irlandaise » de l'artiste Claire Betheille. C'est une œuvre qui interroge également notre désir de partage et le rapport que nous pouvons avoir en tant que touristes au paysage, surtout des paysages idéalisés qui sont très touristiques. Claire Betheille a visité l'Irlande et elle a réalisé cette œuvre dans les dix lieux les plus touristiques du pays. Sa démarche a consisté à réaliser des selfies, ces autoportraits avec un smartphone, dans l'endroit où toutes les touristes ont l'habitude de faire les photographies. Cette silhouette blanche, elle cache le point de vue préféré des touristes. L'idée est de mettre en valeur tout ce qui entoure la silhouette, la partie du paysage qui souvent est ignorée au profit de l'autoportrait. L'artiste Manon Jacone présente son œuvre Long Short Stories qui reprend l'interface du réseau social Instagram pour raconter des petites histoires. Elle associe des photographies argentiques à des extraits de dialogue qu'elle a entendus durant ses voyages et elle crée ainsi des récits qui défilent dans un sens de lecture qui est imposé. C'est celui du scrolling, donc qu'on les doit faire défiler vers le bas, et le swiping, donc c'est le balayage des photographies vers la gauche, comme une main invisible qui nous impose un rythme et une lecture. Les histoires acquièrent un sens qui est spécifique à chaque personne qui regarde l'œuvre, parce que ce n'est pas vraiment des vraies histoires, il ne s'agit pas d'une narration classique ni linéaire. Le partage des images est nécessaire pour que les narrations existent, mais ce sont les usagers qui projettent du sens dans ces histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada